et si je le laissais au montage non casse salut tout le monde c'est cassandra bonjour c'est capucine on se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième podcast tricot j'allais dire couture avec l'habitude mais non on est sur un podcast tricot donc le deuxième épisode puisque si vous rejoignez la la chaîne on a commencé par vous partager nos aventures couturesque et puis de fil en aiguille capucine c'est un petit peu dérivée oui orienté vers des vers le tricot et le crochet et puis bah j'ai été faible voilà donc toi aussi j'ai suivi voilà donc aujourd'hui on a décidé aussi de de vous partager tous toutes nos réalisations voilà tu regardes oui je regarde ta pile de parce que moi on n'est pas du tout sur le même nombre de c'est que ça fait je sais pas quand est ce qu'on a fait le dernier podcast tricot au mois de janvier je crois ouais c'est son début d'année voilà au mois de janvier donc depuis mois de janvier on n'a pas du tout on n'a pas du tout filmé ce qui fait que mais entre toi malade moi malade et puis ton travail préparation de de sotonance donc voilà donc comme d'habitude on va vous présenter ce qu'on porte aujourd'hui même si c'est pas du tricot et puis on déroule à sur les projets que on a réalisé voilà alors c'est un podcast entre eux pour ceux qui viennent sur la chaîne donc on vous souhaite la bienvenue entre mère et fille voilà je te laisse commencer alors moi je porte aujourd'hui le cardigan april de petite nitte que que j'ai parlé dans le podcast couture à tricot numéro 27 donc si vous voulez avoir plus d'informations sur ce beau gilet voilà j'aimerais bien faire un autre mais sa façon d'expliquer en fait me rebute un petit peu c'est vous faites ça en même temps vous faites ça en même temps vous faites ça c'est pas bref voilà donc 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 il faut que j'en fasse parce que j'ai pas du tout de gilet mais c'est mon premier gilet et c'est mon seul gilet portable il faut que j'en fasse pas portable il est bien assis assis si si mais c'est un être pour être pour l'été à le rose ok c'est vrai moi je porte la blouse carly de lmv réalisé dans un coton des coupons de saint pierre on vous l'a présenté je pense il ya plus d'un an peut-être il ya deux ans même et le pantalon de la maison victor non de la maison cobalt et le pantalon victor que j'adore c'est un pantalon bref ouais ben préféré oui j'en ai fait deux j'ai envie d'en faire d'autres mais il faut que je trouve les bons tissus parce que j'aimerais bien trouver un tissu beige donc voilà ce n'est pas le ce n'est pas le seul que vous verrez ici donc je commence sur un un encours qui était presque fini quand la dernière fois sur le dernier podcast donc c'est le bonbec de emilie louis que vous venez vous verrez ici donc je pense que la dernière fois il restait plus le c'était ici donc il se construit par des côtes 1 1 ici vous faites en circulaire jusque là et après vous faites un aller retour jusqu'en haut et après vous faites un grafting qui pas mal fait je trouve après vous relevez deux mailles tout autour et après vous rabattez en rabat et avec en prenant la la maille que vous avez relevé donc ça fait un coulisse après vous faites une corde que moi j'ai voilà j'ai fermé avec ça tu l'as fait au crochet ta corde non en tricotant mais c'est très facile à faire en deux heures je finis voilà moi ce qui m'a beaucoup embêté ce que je n'aime pas du tout c'est de relever le maille ici alors je l'ai fait dans la laine dans la laine l'or non du tout il me reste plus que ça j'avais un écheveau de comme je vous ai dit la dernière fois c'est c'était un des taches et de yarn homme je vais prendre le temps de vous montrer bien parce que je me suis rendu compte que voilà et le kit silk numéro 35 chocolat numéro 35 après vous avez les références dans la description comme toujours que ce soit du patron qui est utilisé ou des laines et des tissus qu'on utilise en général en fait le fait que je me suis rendu compte que le fait que vous en met une laine c'est bien casse comme ça ce qui est embêtant c'est ça je trouve c'est ce ça fait l'étain ça fait l'étain mais quand vous le plaquer en bas pour seulement faire un pouvait faire comme ça comme cassandra elle fait je ton modèle en fait vu qu'il ya pas papa oui c'est pour mon mari et voilà le fait qu'on utilise en fait le kit silk mohair avec la laine je trouve parce que je l'ai beaucoup utilisé ce week-end il neigeait là où on était on a passé un week-end en famille à la neige vous avez vu en story et le fait que yann mohair et le kit silk en fait c'est ça rend imperméable d'accord ça en fait la pluie ne la neige ne pénètre pas du tout ne pénètre pas du tout on voyait bien l'eau qui qui maintenant c'est toi ou papa qui l'avait ça c'est moi qui là parce que ce qu'il avait donc je l'ai beaucoup utilisé et c'est intéressant parce que je savais pas donc quand tu fais kit silk plus mohair c'est le kit silk qui est qui imperméabilise ok qui lui c'est un c'est un c'est un mohair et soie ok mais t'aimes pas parce que ça gratte mais avec tes cheveux je pense que c'est une protection voilà pour ça ok donc il est fini ca sandra elle a acheté le au lit qui est moins qui fait moins du teint c'est en fait vous avez une partie comme ça oui et pour le coup ça fait arrondi vraiment sûr sur le derrière après je me suis dit pour j'ai essayé un de j'ai dit je vais faire comme ça vous voyez comme ça et et j'ai essayé de tenir un petit peu ici coudre pour enlever cette ce point non c'est c'est comme ça c'est voilà 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 c'est joli la couleur moi je trouve et puis lui il adore c'est il adore tout le temps oui pourtant façon tout ce que tu fais une part tout le temps c'est dommage qu'elle n'a pas emmené l'autre oui parce que du coup il ya un la dernière fois qu'on a fait le podcast où on vous a présenté nos projets tricot j'étais en train de finir un premier gilet sans manches bordeaux on peut mettre peut-être la photo oui vous avez soit sur mon compte instagram soit juste à côté donc c'est un modèle que j'ai utilisé sur youtube donc il n'y a pas de patron acheté ou autre j'ai vraiment suivi toute la vidéo de la personne qui qui a réalisé le tuto qui est en turc je crois donc avec youtube vous avez la possibilité déjà de réduire la vitesse de la vidéo donc ce qui fait que vous pouvez mieux suivre les explique enfin des explications visuelles en tout cas et aussi vous avez les sous titres qui peuvent être en français donc c'est pas une traduction parfaite mais mais au moins je trouve que le complément des deux c'est suffisant pour enfin moi en tant que débutante je trouve que c'était suffisant pour pour faire le projet deuxième projet que vous que je vous avais présenté la dernière fois qui était juste ici je crois ouais on était vraiment juste sur le bas de du gilet parce que en fait il se monte par le bas en fait on monte le devant donc par le bas le bas jusqu'en haut le derrière jusqu'en haut on fait quelques rangs pour les épaules qu'on vient donc des deux côtés et qu'on vient tricoter ensemble après enfin crocheter ensemble après vous réalisez le col qui est en bord côte et vous réalisez les côtés qui n'est pas en bord côte mais aussi une c'est un c'est un macéré non ouais je crois que c'est ça ou un demi bride alors je pense que c'est un demi bride je crois que c'est une demi bride mais on prend la boucle qui est derrière à chaque fois et pas les deux en même temps et vous avez la réalisation des des liens des liens qui se fait de la même manière que pour les côtés ici donc pareil en fait si vous voulez un petit peu des détails il ya plein de mes cheveux dedans donc ça c'est génial ça veut dire que tu l'as déjà porté aussi ah oui pas clairement il a fait un carton c'est trop beau casse alors j'ai eu un collègue qui m'a dit bon la mode c'est pas son truc il m'a dit tu sais ça me fait penser un petit peu dans camelot les trucs des chevaliers j'ai mis d'accord super non mais venant de sa part je il est pas du tout doué en mode ça me ça m'a pas du tout à toi donc modèle de qui alors pareil en fait c'est un modèle que j'ai trouvé sur youtube donc j'ai on vous met le lien en bas ouais et vous l'avez déjà en fait sur le podcast le podcast précédent vous l'avez déjà con numéro 1 donc de la même façon en fait je les trouvais sur pinterest et sur pinterest en fait enfin moi ça m'a mené directement sur la vidéo youtube de base c'est un modèle pour enfants zara et elle explique alors non je ne lâche pas dans des modèles enfants mais elle explique en fait comment l'adapter pour une taille adulte en fait et vous faites par rapport à à la largeur que vous souhaitez et puis il ya juste à augmenter voilà mais les points qui vous sont demandés voilà c'était pas très long à faire la laine c'est un carisme carisme et numéro 1 ouais exactement bonne mémoire bon il ya plein de petits fils qui restent qui sont pas rentrés parce que en fait je vous explique je voulais le mettre très 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 vite et et en fait il me manquait juste les brides à réaliser et en fait j'en avais fait trois sur quatre il m'en restait une à faire je me suis dit non mais casse en pourquoi t'as pas anticipé mais j'étais persuadé fin bref et je me suis couché à minuit pour la finir pour mettre le lendemain pour mettre le lendemain donc la base était déjà bloqué et en fait les liens ne sont pas bloqués mais c'est pas c'est pas très embêtant quand tu laverais la prochaine fois tu ou sinon tu laisses comme ça bah moi je trouve pas ça gênant et puis enfin c'est que c'est sur les côtés en fait t'as souvent tes bras enfin ça se voit pas ça se voit pas beaucoup et 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 je suis toutouille pour tes projets alors moi j'ai beaucoup de projets donc entre moi je voulais un slip over donc c'est le je prends mon premier parce que moi j'ai une petite tête de comment des poissons mémoire de poissons alors c'est le débardeur numéro 216 35 2 drops donc c'est un modèle gratuit j'ai commencé le 7 janvier et j'ai fini le 22 janvier mais c'est en aiguille 5 ça va très 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 vite elle est douce la laine oui c'est de la laine je vous montre d'abord le projet l'ouvrage pardon et comme ça donc vous avez cette texture la fin là au milieu et de derrière c'est juste jersey simple donc vous commencez par le bas moi j'ai fait des côtes semi torse je vais vous montrer je vais cacher nos têtes voilà vous commencez par le bas vous faites vous faites cette partie là en même temps donc tout est bien indiqué vous vous tricoter en rang jusqu'ici après vous faites des diminutions de chaque côté et diminution ici et diminution de devant et après vous relever des mailles pour l'encolure pareil pour ici et en fait vous vous arrêtez ici et ils disent de rabattre mais moi j'ai pas rabattu j'ai mis en attente et j'ai fait un grafting que je vous montre pas si ça se voit là donc après vous faites des côtes en semi torse pour l'encolure et pour pour ici c'est vraiment ça monte très très vite alors la laine que j'ai utilisé c'est du fanti au buisson on est passé à côté au buisson donc c'est ici c'était en queue de pelote ce qu'ils appellent un peu de colotte un peu de pas culotte pelote au buisson c'est le numéro 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 4 100% laine lavable en machine c'est tout doux ben ouais même quand tu utilises en fait c'est un peu oui on dirait élastique mais non il n'est pas du tout élastique en queue de pelote en fait quand on a visité l'usine il ya quelques mois vous avez des pelotes qui sont qu'ils mettent dans une poche ils vous mettent le métrage et vous vous prenez où vous prenez pas c'est voilà donc il y avait 518 mètres là dedans là il me reste que 111 mètres 60 70 grammes sur les 518 ils ont un site internet oui d'accord ils ont un site internet mais voilà moi j'ai adoré tricoter ce ce débardeur que j'ai déjà mis plusieurs fois voilà ça je continue oui oui je regarde donc après j'ai fait le novice sweater de petite nit et moi j'ai le comme je suis une couturière j'ai la maison victor numéro 5 septembre septembre octobre 2021 à du coup tu as quand même deux variantes ok non non pas du tout mais j'ai pas l'impression que ton collier monte autant ah oui je vais expliquer voilà donc novice pull novice alors quand j'ai parlé de de mon cardigan je vois bien la différence d'explication entre le livre et le quand vous achetez en en pdf vu que là c'était avec con le beau collaboration avec la maison victor et la maison victor donne toujours une explication extra comment dire correcte que non mais vraiment pas là dedans vous avez une explication si vous êtes débutante si vous avez ce livre il vous explique mais tout mais vraiment il y a presque voilà tout ça et en plus il vous donne trois suggestions quand vous allez sur ravelry vous avez le soit vous achetez en décas soit vous achetez en en mais vous n'avez pas les trois pattes les trois patrons avec les trois suggestions de fils dans le livre vous avez les trois suggestions sont en décas soit en mohair ou je sais plus quoi ah oui mohair et soit soit mais vous avez trois suggestions de fils donc c'est à vous de et là ça va très vite aussi parce que c'est en aiguille 6 et je voulais tellement le finir pour le week-end donc là je l'ai fait en taille à j'ai oublié de vous dire là j'ai fait en taille 2 sur le drops ici j'ai fait en taille s donc vous commencez par le col je vous je vous dis le fil après vous commencez par le col en côte 1 1 torse vous il vous donne la possibilité de faire soit simple soit en torse mais tout est bien expliqué rien à voir avec parce que moi j'ai acheté a pris le cardigan j'ai acheté un petit pull je sais plus lesquels que j'ai fait pour mon petit fils l'explication c'est pas du tout la même c'est vraiment mais bon quand vous tricotez vous connaissez un petit peu petite nitte au niveau d'explication donc vous commencez par le col normalement c'est 8 cm moi j'ai fait que 6 cm je ne veux pas un col justement qui monte trop jeu voilà après vous faites des augmentations tout autour mais tout est bien expliqué jusqu'ici en même temps que vous tricoter donc des augmentations qui fait des petits trous mais à peine visibles parce qu'en fait on ne prend pas en torse on le prend direct il n'y a pas de rang raccourci mais c'est pas du tout gênant quand on le porte après vous c'est pas il est beau oui mes filles m'ont dit oh là là qu'il est beau ton pull vous séparer quand vous arrivez là vous séparer les manches comme d'habitude et vous descendez vous tricoter jusqu'en bas après vous terminez par par les côtes je crois que je les fais à l'aiguille au niveau de oui si si je sais sûr je les fais à l'aiguille pour le rabat et pareil après vous prenez les manches vous tricoter et pareil j'ai fini aussi en aiguille je sais pas si ça se voit parce qu'il contient nos visages nos yeux voilà très très vite celui ci j'ai commencé le 15 janvier j'ai fini le 8 février un mois ça va un mois j'ai plus d'enfants à la maison j'ai un mari qui fait la cuisine la vie est belle oui donc là les laines que j'ai utilisé c'est le charisma ah bon oui pourquoi c'est pas oui parce que l'aiguille l'aiguille que tu as utilisé il était plus petit d'accord tu as fait 3,5 oui tu n'as pas dit tout à l'heure c'est vrai 3,5 et là j'ai utilisé avec ça mais normalement il est recommandé en aiguille 4 heures ok mais comme je mets ça en même temps j'ai vraiment le l'échantillon qui est demandé qui était 16 16 mai en aiguille 6 donc c'est le charisma qui est un bleu pétrole et on voit bien que c'est il est bleu mais il ya aussi un petit peu de verre là dedans il est pas bleu c'est un bleu mix qu'ils appellent bleu pétrole c'est le numéro 73 et le kit silk numéro 21 bleu cobalt il pète il pète mais ça se voit pas trop quand il est ensemble non pas du tout c'est celui ci donc c'est les deux qui donne cette couleur là qui fait un petit peu là on voit bien sur votre sur la vidéo on a l'impression que c'est un bleu cobalt pourtant en fait ça tire plus sur du petit bleu canard vraiment léger enfin qui tire légèrement sur du vert mais il ya un petit peu de vert ouais voilà voilà et après c'est à dire charbonné quand tu regardes j'ai fait bon je peux pas parler parce que je n'ai pas après j'ai fait le châle mousse et vague de stipa et alpaga que j'ai fait le 22 janvier j'ai terminé le 22 février donc à moi donc le salmousse et quand j'aime la chale t'as dit le sel le châle et comme ça donc c'est en mousse et vous terminez par des petites vaguelettes en bas c'est un patron gratuit donc quand vous cliquez sur ravelry vous elle vous a le lien vous emmène directement sur son blog où elle vous explique que alors vous commencez ici et vous faites des augmentation vous elle vous dit de mettre un marqueur là vous faites augmentation de chaque côté là en kfb et sur le bout aussi de chaque côté deux ici deux au milieu de ici toujours en kfb et ce seulement sur l'endroit vous faites donc vous augmentez comme ça et jusqu'à ce que vous arrivez à 162 m de chaque côté je vous explique parce que c'est un patron gratuit 162 mai de chaque côté une fois que vous arrivez à 162 mai elle vous donne le elle vous allez sur son blog et elle vous donne le comment on appelle ça le diagramme pour faire la dentelle qui est là qui est très facile et après vous terminez donc moi je ne porte pas comme ça c'est quand même un petit peu ce week-end je le portais aussi comme ça un petit peu comme ça j'avais froid c'est pour me protéger comme ça et la laine que j'ai utilisé c'est une laine qu'on a acheté chez Emmaüs ça fait un moment ouais ouais tu vas pas y aller cet après si tu veux c'est ouvert je sais pas que tu regardes bergère de france 1 c'était un paquet il y en avait 10 dedans que j'ai payé je sais plus combien c'est de la laine 75% laine vierge et 25% polyamide comme ça tu sens la différence les laine qui ont de la polyamide de l'acrylique quand tu as acrylique oui ouais c'est vrai je ne oui c'était c'est pas agréable ok la laine vierge oui c'est un petit peu rêche mais une fois que tu laves voilà c'est doux non ouais si c'est non là c'est doux oui là c'est plus doux ça voilà et puis le dernier que j'ai fait début décembre 2023 que j'ai fini le 5 mars 2024 c'est l'automne alpime de caitlin en terre mais je pense que je vais le rallonger comment ça il est trop court je pense il faut que je rallonge un petit peu mais tu portes que des pantalons taille oui c'est ce que je me suis dit aussi mais bon on verra tout à l'heure pour l'essayage donc qui est comme ça c'est magnifique franchement le rendu à la caméra il est merci que c'est vrai et ici alors j'ai déjà parlé la construction sur le dernier podcast donc je ne vais pas vous redire peut-être vous commencez par le col par là après vous faites ainsi il faut que je vous parle quand même de la construction vous faites le le jacquard et ce jacquard pourquoi j'ai mis autant de temps je les fais en cal avec jen couture sur instagram jen couture kim quoi et caroline création mais elles ont commencé tout le monde a peut-être presque fini moi j'avais les calendriers d'avant des petits en tricot qu'il fallait que je fasse donc j'ai pas du tout pu suivre à leur rythme je les fais j'ai commencé ici et comme là il y a beaucoup entre les premières fleurs ici il ya beaucoup de décalage à chaque fois mon fils blanc ressort donc j'ai refait j'ai refait refait peut-être parce que parce qu'en même temps vous faites il y a des augmentations intercalaires dans les jacquards donc je me suis dit c'est peut-être la façon que je fasse les inter les augmentations qui ne sont pas bien refait trois fois j'en avais marre ce que j'ai fait pour remédier à ça j'ai fait un ladder bag ladder back pardon il ya un vis vidéo de tu es bien bilingue toi dis donc je m'améliore il y a une vidéo de clos clos tricot qui explique bien comment on fait et c'est la seule solution que j'ai trouvé pour que la main ne se voit pas donc sur les trois premiers rangs ici ladder bag c'est là en fait vous créez une mail vous créez une mec que vous supprimez au troisième rang ou quatrième rang cinquième rang elle explique bien comment on fait ce qui fait que si vous voulez voir l'envers du jacquard on dirait qu'un motif carrément enfin quand on est proche on le voit pas mais du coup sur les caméras on voit voilà il est magnifique ouais enfin je trouve là qu'elle a une fille mais tu connais pas parce que tu regardes pas les podcasts la culture elle l'a fait c'est lissandre mais je pense que les filles connaissent elle l'a fait en vert que tu voulais et rose elle est magnifique non mais en vrai je trouve la qualité du jacquard et pourtant c'était ça fait même pas un an que tu tricotes quoi et c'est mon premier pull jacquard et en plus ce motif en fait il est très 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 facile vous faites un rang deuxième rang les autres rangs vous vous mémorisez tout de suite à oui c'est là et là et pareil pareil les autres mais c'était vraiment facile vraiment facile là à mémoriser moi mais les jacquard en géométrique j'ai du mal vraiment j'ai du mal mais celui ci voilà donc après vous faites le jacquard en même temps donc il ya les augmentations vous mettez en attente les manches comme d'habitude après vous continuez et vous terminez en bas moi quand c'est comme ça et la plupart des pulls ce que je fais je m'arrête quand je mets en attente une manche je descends un petit peu et je préfère faire tout de suite les manches je trouve que c'est c'est moins pénible donc là les manches ici vous tricotez tout droit une comment on appelle ça diminution drastique avant de faire le l'école mais ce qui fait que ça fait un effet un petit peu ballon et je me suis dit que j'aimerais bien le faire uni sans jacquard faire un pull je me suis dit alors les films que j'ai utilisé toujours donc le distage le gestage que je vous ai parlé donc toujours yarn homme c'est quoi c'est 100% laine 100% merino 100 g pour 440 m et le blanc j'ai utilisé du nord c'est le numéro numéro 1 du nord voilà et je sais pas si tu te souviens mais c'était fripé donc tu te souviens pas qu'il est ce qui était fripé mon jacquard pas du tout quand avant le non du tout avant de le bloquer ouais et quand j'ai bloqué après non tu te souviens pas un petit peu je l'ai pas du tout tiré j'ai tout simplement bien mis en voile moti et puis est allé maman comme ça et tout s'est mis en place je trouve qu'il est un petit peu court je voulais je voulais pas un pull long ma vie aux tailles voilà je veux pas un pull je veux un pull le crop mais là mais du coup si c'est comme ça comment tu fais pour la main il faut que ça veut dire qu'il faut que tu enlèves jusqu'au bord coup il faut que je défais qu'elle ouais faut que je défasse tout et puis ça m'embête un petit peu donc que je les fais en aiguilles 3 et demi et 3 pour les collets portes voilà et ça c'était que les projets finis assis il ya les chaussettes de ton père j'ai fait le chaussette colloïde point 2 de lisantre pour mon mari il est mouillé et ça je les fais toujours je les fais avec ça parce que il ya de polyamide là dedans et de la laine donc c'est un patron gratuit l'autre est sur l'étendoir vous commencez par des côtes semi torse après vous descendez avec des vous tricoter en côte 3 1 brisé après vous faites des rangs raccourcis talons à rangs raccourcis pour relever des mailles et vous continuez après vous faites les pointes c'est difficile à faire des chaussettes non ce que j'aimerais bien non mais pour les choses non déjà c'est que là je vois que c'est très épais guillaume je sais que ces chaussettes force fera là il en achète souvent et deuxièmement c'est que en fait des chaussettes a l'impression que c'est très technique enfin le fait de passer sur le talon mais j'ai le talent en plus oui le fameux qui est magnifique talons plus pointe de pied plus bon là ça va à bord côte mais tu as l'impression que c'est très technique en fait à c'est un petit peu technique mais tout le monde y arrive donc je pense que toi aussi le moi je trouve que pour les chaussettes le plus difficile c'est de trouver la bande taille là j'ai fait en 64 mailles ça lui va bien ça lui va bien moi j'arrive pas du tout à trouver à trouver pour moi parce que ce que j'ai fait maintenant ils sont trop détendu donc voilà voilà du coup les trucs en cours en cours je te laisse commencer à bout je sais pas pourquoi tu me dis moi c'est juste à côté moi oui pas j'ai trop parlé donc moi ça va pas trop changer parce que en fait après avoir réalisé les beautés j'ai encore de la laine qui me reste depuis ma première commande l'année dernière et je me suis dit bah pourquoi ne pas l'utiliser pour faire un deuxième bon je sais pas s'il faut pas que je défasse tout mais voilà j'en suis là donc la laine j'ai l'impression que c'est tout petit alors après je sais qu'il ya à peu près 5 cm sur les côtés à ajouter mais une fois que tu regardes sur l'autre oui que enfin il faut le bloquer ou autre mais je sais pas donc la laine je vous l'avais déjà présenté c'est du coton merino je vous l'avais présenté sur un projet que j'avais commencé à faire mais quand l'arrivée là elle arrive le diagramme c'était juste horrible en fait donc c'est du coton merino couleur 25 de drops comme d'habitude voilà on est sur un orange brique écureuil je ne sais pas donc voilà j'en suis là je commence le dos et puis pareil on commence par le bas il fait bloquer en arrière oui mais après tu vois quand tu tires ça va après après il faut encore que et après il ya 5 cm de chaque côté quoi parce qu'il me semble que l'autre je me suis dit mais il est petit aussi ah ouais il me semble que j'ai trouvé que c'était petit mais donne moi ton truc et ça je l'ai réalisé avec une aiguille je suis à combien je dois être à 4 à 4 ouais ça va vous faites regarde ah bah oui bon parce que ça faisait un moment que je l'avais pas repris parce que je pense inconsciemment je me suis dit bon est ce que tu continues et quitte à prendre le risque de tout défaire parce que c'est trop petit il me semble que lui il était petit aussi il me semble et puis tu m'as dit mais non t'inquiète il ya encore ça oui puis après je me dis quitte à augmenter un comment les barcodes sur les côtés c'est assez de l'année j'ai huit j'ai huit pelotes et celui ci j'avais commandé huit et j'en ai utilisé que il est beau c'est en plus sur la couleur je trouve que c'est passe partout et c'est le seul en cours que j'ai j'ai commandé des laines que je vais garder du coup sur textile de la marque un jaune pâle et un bleu pétant parce que j'en ai marre enfin je voulais déjà dire mais j'en ai marre de porter du noir du blanc j'ai besoin de couleurs de peps dans ma vie donc vous verrez dans le podcast couture ouais ah oui podcast couture oui on a commencé à initier des changements vestimentaires elle a commencé oui c'est que toi c'est toujours coloré c'est vrai moi c'est toujours coloré alors moi donc mon cheveux que des sleepovers ça y est je t'ai donné là mais je t'en ai déjà parlé oui mais tu les avais pas fait non du coup tu as refait le même non mais c'est à peu près le même c'est d'où ça aussi ouais ça c'est de la laine que j'ai acheté à royans on va drôle donc c'est je commence tout juste enfin je commence tout juste non j'ai commencé il y a quelques semaines j'avance pas mais vous êtes allé à royans il n'y a pas longtemps oui donc comment ça quelques semaines il y a dix jours d'accord voilà donc quelques semaines il y a deux semaines on dirait papa et sa douzaine de lapins alors qu'il y en a trois sur la route quand même alors c'est le modèle riptite j'ai bien prononcé mais je sais pas je connais pas le modèle je vous mets en vous cassandra vous met la photo sur le côté parce que je ne sais plus qu'elle qu'elle modèle désir si je sais le modèle mais le nom de la créatrice donc il est comme ça donc vous à il est par contre il est très technique c'est la première fois que je fais un montage comme ça vous commencez par le dos ici et tout de suite vous faites des rangs raccourcis de chaque côté et après vous continuez vous continuez en même temps vous faites le décote sur le côté des côtes brisé vous descendez jusqu'ici et en même temps vous faites les motifs donc les motifs c'est pas compliqué ça ressemble beaucoup à mon à ça c'est à peu près la même le même le même motif c'est vraiment peut-être juste un peu plus petit quoi c'est tout oui là il est oui il y a elle a mis des là ils ont mis des points de mousse au milieu mais c'est à peu près le même ça c'est la vie ah bon oui je l'ai pas mais avec l'année ben ça sent la vie et après vous repre vous relevez des mailles et là au lieu de j'ai mis en attente je ne relève un an si j'ai relevé si si j'ai relevé des mailles on relève des mains ici vous faites tout de suite un rond raccourci et après vous descendez en bas arrivé ici vous faites des augmentations comme le dos pareil ici vous avez des augmentations et vous faites pareil de l'autre côté c'est un petit peu long le devant est vraiment long il ya des rangs raccourcis de chaque côté et après vous formez l'encolure vous faites les les motifs en même temps et vous descendez jusqu'en bas sur le côté vous avez aussi des côtes brisée je trouve que ça fait un peu le même effet que tes trucs marteau là non sur le côté un oui non mais je sais que c'est pas la même chose mais j'ai l'impression que ça fait voilà alors la laine que j'ai utilisé je regarde tous et tout on dirait mérino le monta peut utiliser mérino qui est un petit peu élastique si si comme extra fin et extra fin non tu trouves même là c'est de mondial mais d'une italie 100% laine vierge pourtant laine vierge j'ai dit tout à l'heure que c'est sèche mais c'est pas du tout sèche rêche pardon c'est ça et couleur numéro 45 donc j'ai pris 6 j'espère que j'en aurais assez me reste encore de pelote je les fais en aiguille 4 partout même ici c'est aiguille 4 partout alors la créatrice explication super elle vous elle vous explique je lui elle n'existe l'explication n'existe qu'en anglais et en quelle langue il y a une autre langue il n'y a pas en français elle vous explique ce qu'on va faire avant de vous donner les instructions par exemple ici elle va vous dire que par exemple ici elle va vous dire que en même temps que vous faites la diminution et le vous formez l'encolure vous allez aussi faire en même temps les motifs parce que les motifs ils commencent directement ici quand elle on elle vous explique par exemple ici que là vous formez en même temps le bordure c'est elle explique tout avant de vous donner les instructions je trouve que c'est c'est vraiment super et ça fait un moment que que je voulais je voulais faire en fait j'en avais peut-être une soixantaine de favoris de slip over après j'ai décidé j'ai mis deux nuits de deux jours pour décider lequel je vais faire parce que je vais j'ai envie d'en faire beaucoup beaucoup ce que je trouve ça surtout dans la région où on est pratique en fait tu mets une manche longue tu mets ça tu mets une veste et ça chaud c'est voilà donc il en est là après ça en cours des chaussettes mais je vais vous en parler quand même mais ça aussi c'est un an ça c'est textile de la marque c'est pour faire des chaussettes 60 75 % de laine et 25 % de polyamide et c'est des laines la chaussette c'est bien marqué il ya 100 grammes là dedans donc ils ont une sélection je crois que tu vas sur le site ils ont mis c'est textile de la marque c'est 3 euros 60 ou 3 euros 40 la pelote donc j'ai commencé pour moi j'ai fait 60 mails semi torse oui c'est que je voulais voir le motif que ça donnait si tu peux montrer un peu plus en fait ça fait des rayures et en même temps il ya des je trouve ça dingue quand même parce que tu regardes le fil bon tu dis pas que ça va donner ça en fait à la fin je trouve ça coûte donc moi j'aime bien faire des chaussettes en gère en à la vanille ça veut dire ça mon jersey parce que je sais que quand je j'ai pas envie de me casser la tête ou c'est pour ça que j'ai fait le châle en point mousse voilà mais j'ai besoin aussi d'avoir des projets qui me prend la tête j'aime bien me creuser la tête donc le orange c'est le chaol numéro 38 0 1 59 ça pète ouais voilà je sais pas s'il va aller jusqu'au bout parce que je vous dis moi j'arrive pas j'ai fait en 56 ça va pas là je fais en 60 temps t'y passe pas ouais voilà voilà j'ai que deux en cours mais il m'en faut d'autres carrément c'est une nécessité il m'en faut d'autres oui parce que je m'ennuie vite je dis à ton père je m'ennuie faire ça pourtant j'ai envie de mais voilà il me faut un gilet ta fille aussi donc il faut tricoter oui ouais sinon il ya des gilets en crochet non c'est que je trouve il ya des modèles par exemple des bonnets en crochet oui c'est moche mon avis personnel c'est que ça donne un petit peu un côté roots pop marley ouais que j'ai pas envie d'avoir voilà donc tricote je sais j'en ai un à la maison il me dit ah si tu te mets à tricoter tu pourrais me faire des pulls oui dans l'absolu oui calme toi quand même je débute donc j'ai peut-être commencé par lui faire un bonnet mais il a tout le temps chaud donc je ne vois pas l'intérêt de lui faire un bonnet ce week-end il avait pas de bonnet si il avait un bonnet il avait un capuche non il avait un bonnet un vieux bonnet il était pas pour son beauté bref mais sinon dans la fin dans la vie là où on habite non ici non mais il ya quand même on a quand même des périodes oui il ya voir un truc chaud ouais ça dure pas longtemps ça dure je sais pas un mois ouais on 10 jours et après il fait un petit peu chaud et après ça revient où on a vraiment envie d'avoir un truc trop chaud mais après c'est tout pour ce deuxième c'est vrai mais j'ai pas dit que ça durerait longtemps n'hésitez pas à nous mettre en commentaire entièrement les projets que vous êtes en train de réaliser comme d'habitude nous ça nous donne la possibilité de découvrir des modèles qu'on n'avait pas forcément en tête surtout qu'on commence pour aller juste à les trucs enfin on commence ça fait quand même un moment mais bon oui elle a raison cassandra voilà n'hésitez pas à liker la vidéo à la partager si ça vous a plu et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas pour ne pas rater les prochaines vidéos éventuellement consulter les précédentes vidéos qu'on a pu réaliser voilà c'est tout à bientôt à à bientôt salut